Hello les addicts de la couture, je vous retrouve pour vous aider à coudre cette jolie robe d'été, Ellenika. Elle est parfaite pour la plage, mais aussi pour le travail. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment tracer cette robe à vos mensurations. Vous avez vu, c'est super facile. En fait, c'est un rectangle. Le patron taille 38-40, il est gratuit, il est au format PDF. Allez tout de suite sur mon blog de couture Atelier Alaska. Le lien est disponible sous la vidéo dans la description. Je vous montre les astuces pour bien couper cette robe et aussi tracer les repères sur chaque pièce. C'est très important pour être rapide et pour qu'elle tombe bien. Cette création, je trouve, elle est parfaite pour les débutantes. Du coup, on va prendre le temps. Enfin, je vais vous montrer comment on la coupe. On ne va pas aller trop vite et comme ça, vous ne serez pas perdus. Au fait, pensez bien à cliquer sur le petit pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau, vous abonnez. Merci. Plus le tissu sera souple et fluide, et plus votre robe sera jolie. Pour les ultra débutantes, vous pouvez quand même la coudre avec un tissu coton. Je vous conseille un tissu coton polyester. Pour les autres, vous avez bien compris. Plus le tissu sera souple, plus ce sera joli. Prenez un tissu viscose, polyester, soit... Vous voyez un petit tissu style foulard quoi. D'ailleurs, vous pouvez même utiliser un tissu voile de coton ou voile polyester. Alors là, ce sera super joli. Vous mettez plusieurs épaisseurs. Ou pourquoi pas, une épaisseur pour la plage. Pour coudre la robe de plage courte, c'est-à-dire mi-cuisse, vous avez besoin d'une longueur tissu d'au moins 180 cm. Pour une robe longueur mi-genoux, je vous conseille de mettre deux tissus. La lèse, c'est la largeur de votre rouleau du tissu. Elle doit être supérieure à la largeur de votre patron. Moi, je fais du 36-38 et j'ai besoin d'une lèse d'au moins 90 cm. Si vous avez loupé la vidéo où je vous explique comment tracer le patron à votre taille, je vous laisse cliquer sur le petit lien qui est juste en haut. Je pense qu'il s'affiche ici ou là, je ne sais plus. Comme j'ai tracé un demi-patron de ma robe, je vous montre rapidement comment on évite de gaspiller du tissu. Je trouve que c'est ultra important. Je vous conseille de placer votre tissu sur une grande table. J'ai plié le tissu en deux, endroit contre endroit. J'ai fait en sorte de ne pas gâcher trop de tissu. Je place le milieu de mon patron contre le pli du tissu. J'ai épinglé mon tissu pour qu'il ne bouge pas. J'ai 5 cm de marge entre le bord de mon patron et le bord du tissu. Je pourrais récupérer toute cette longueur. Je la mesure, je trouve 56 cm. Je pose une épingle, je vais reporter cette même longueur un peu plus loin. Je te conseille de prendre le temps de repasser le tissu que tu as plié en deux et de bien marquer le pli. Vous allez voir, cette robe, elle se coupe très vite et elle se coud aussi très vite. En gros, c'est deux rectangles. Et une fois que j'ai bien placé mon demi-patron, j'ai posé mes poids, mes rondelles. Je commence avec l'encolure ronde et je continue. Ensuite, je coupe en suivant mon trait. J'obtiens un premier côté. Je continue, je place l'autre pièce sur le tissu. J'ai laissé une marge car j'ai agrandi la robe de 20 cm. Ici, je trace l'autre côté avec l'encolure V. Le surplus que j'ai de 5 cm, je le coupe jusqu'à la fin. Ça me servira pour créer la ceinture coulisse. Si vous ne mettez pas de biais sur votre encolure, je vous conseille de couper les enformes. Ça va faire deux enformes rondes et V. Vous avez juste à prendre du papier sulfurisé, vous le posez sur votre patron et vous les tracez rapidement par transparence. Mais ça, c'est pareil. Je vous ai déjà montré dans un tuto comment tracer des enformes. Donc, direction, allez voir la vidéo. Je vous explique ça. Ici, ce sont mes chutes. Rappelez-vous, c'est ma longueur de 56 cm. Je les plie en deux, endroit contre endroit. Je pose les enformes correspondant aux encolures V et rondes. Je pose mes poids. Vous savez les rondelles ? J'en parle dans un tuto vidéo. C'est super ! Je mets aussi le lien pour que vous en profitez si vous ne connaissez pas. Je trace les enformes avec un feutre textile lavable. Je retiens mes poids un par un. Je coupe les enformes. Prenez votre temps car elles sont étroites. Elles sont larges de 5 cm. Et voilà, j'ai coupé les deux pièces. Je déplie le tissu. La couture épaule est la même longueur. Pour les deux enformes, ça c'est important. J'ai la partie en V et celle en ronde. Il est important de tracer le repère de la ligne de couture pour coudre les côtés de la robe. Ce sont deux lignes parallèles si vous n'avez pas cintré votre robe. Il suffit de tracer ces deux lignes sur le devant de l'une de vos pièces. Une seule pièce, ok ? C'est la particularité de cette robe de plage. Ici, c'est le repère de la couture côté. Pour cintrer ma robe, j'ai courbé cette ligne. Pour tracer facilement le repère sur le tissu, je vous conseille de faire une entaille dans votre patron. Continuez avec des ciseaux de papier adaptés et coupez le long de votre repère. Faites ça proprement. Voilà, j'ai ma ligne de repère. Celle pour cintrer la robe. Placez votre patron sur le tissu plié en deux, en endroit du tissu visible. Posez des poids et tracez cette ligne avec un feutre textile lavable ou un crayon créé. Une fois que vous avez tracé cette ligne, vous continuez sur l'autre côté et que cette pièce, ok ? Retournez le tissu et placez votre patron. Il faut indiquer l'autre couture côté. On a presque fini de tracer tous nos repères sur cette robe. En fait, il ne reste plus qu'à tracer les repères de la ceinture sur l'endroit et sur l'envers du devant, mais aussi sur le dos, endroit envers, donc sur les deux pièces. Mais endroit et envers du tissu. Vous êtes toujours sur l'endroit du tissu. Vous continuez de tracer les deux lignes de la ceinture. Je marque les repères sur le milieu, les deux autres du côté de la couture côté. Et ensuite, je relis les points. Je vois bien les deux lignes. Je fais pareil sur l'autre face du devant. Ensuite, je retourne le tissu sur l'envers. Je fais exactement la même chose. Cela me permettra d'épingler la ceinture sur l'envers de la robe. Je prends la pièce avec l'encolure en V. Je fais comme pour l'autre pièce. Je trace les repères de la ceinture sur l'envers et le devant. Prenez donc bien le temps de tracer cette robe et ensuite de couper le tissu. On se retrouve très vite pour la coudre. D'ailleurs, quel tissu avez-vous choisi ? J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez appris plein de nouvelles choses et que vous allez franchir le pas et coudre une jolie robe. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Ça veut dire qu'elle vous a plu. Pensez bien à cliquer sur le petit pouce en l'air et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Comme je vous l'ai dit, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines vidéos. S'abonner, c'est aussi me soutenir. Si vous n'arrivez pas à vous abonner, c'est assez simple. Il y a un petit bouton. Là, juste en bas, il est rouge. C'est en dessous de moi. C'est juste ici, vers moi. Il suffit juste de cliquer dessus. Vous serez automatiquement abonné. C'est gratuit, profitez-en. Pour soutenir ma passion, n'hésitez pas à prendre des photos. Partagez-les sur les réseaux sociaux et identifiez-moi. Indiquez dans la description de vos publications les bons hashtags. Cela permet de référencer vos photos. Surtout, n'oubliez pas le hashtag Atelier Alaska. Comme ça, je découvrirai vos partages même si je loupe la notification. Je vous remercie vraiment pour vos belles attentions. D'autres addicts vont peut-être découvrir grâce à vous mon univers. Et pour celles qui ont des questions sur ce tutoriel, commentez sur la description. Je vous invite aussi à découvrir mon groupe Facebook privé Rendez-vous Couture. Il est ultra convivial. Vous êtes débutant ? Vous recherchez des patrons ? Ça tombe bien. J'en ai plein. Ils sont gratuits et sur mon blog de couture. Ils sont faciles à imprimer. Tout est en PDF. Mon blog, c'est atelieralaska.fr. Si vous avez encore un peu de temps après avoir vu la vidéo, laissez dérouler les publicités en entier sur YouTube et sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme qui aide les créateurs. Je vous explique d'ailleurs mon parcours. Vous pouvez également faire un don Paypal, peu importe le montant. Ça m'aide toujours. Ces minuscules contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet d'acheter du matériel, du tissu, de proposer des lives et de partager tout simplement ma passion avec vous. Tous les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Merci.